Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri pour aujourd'hui les amis ? Oh, c'est marrant, vous avez un peu la même énergie, pas qu'un peu d'ailleurs, dans votre tirage. Je vous rappelle, allez toujours voir vos énergies également, puisque du coup, ce sont les deux tirages qui vont faire la vision réelle complète de votre journée. Alors ici, Chéri Chéri a envie de bouger, a envie d'avancer, a envie de se donner les moyens, est poussée par la passion, a envie de communiquer aussi, d'avoir une communication franche. Et ça, franchement, on est tous d'accord pour dire que ça nous change. Oh, je suis méchante, franchement, des fois. Ok, on a la carte de la tour, regardez. Il y a une autre carte qui est tombée, c'est la communication. Je vais la mettre ici parce qu'elle n'était pas franche quand elle est sortie. Bon, en tout cas, ici, on a la carte de la tour et cette carte-là du 8 de bâton. Donc, effectivement, il y a une communication, mais ça va être un peu, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que là, il est temps de dire les choses. Il est temps pour Chéri Chéri d'évoquer vraiment ce qu'il ou elle a sur le cœur, vers quoi il a envie d'aller, etc. Du coup, forcément, ça peut vous plaire, comme ça peut ne pas vous plaire. Et pour certains, ça pourrait être carrément, je remets tout en question et je préfère m'arrêter là. Pour d'autres, c'est je me réinterroge, je me rends compte que les fondations ne sont pas bonnes et j'ai envie de repartir à zéro, quoi, de faire table rase du passé. On va voir un petit peu la suite. Oh ! Oh ! Oui, 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 oui ! Alors, pour la plupart, c'est quand même l'idée de faire table rase du passé parce qu'ici, on voit bien cet enthousiasme, cette énergie. Ce sont des énergies quand même plutôt positives, ce qui me laisse penser que la tour n'a pas un impact extrêmement négatif. Bon, quand même, pour certains, j'avoue qu'on peut nous parler d'une rupture dans un engagement qui, pourtant, était assez prometteur ou voire même déjà bien construit. J'avoue que c'est possible parce que, chérie, chérie, dans ce cas-là, aura envie de prendre un nouveau départ, d'être plus en vérité aussi d'une certaine manière avec ses besoins, ses passions, etc. Pour d'autres, c'est vraiment j'ai besoin de finir avec certains de mes schémas, j'ai besoin de supprimer certaines choses pour pouvoir aller vers un engagement. Et j'ai envie d'aller vers cet engagement, un engagement sur tous les sens du terme. C'est-à-dire, ça peut être sentimental, bien évidemment, on est là pour ça, mais également sur le familial, le professionnel, bref, faire que ma vie soit meilleure. Donc, je détruis ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et je le fais dans une sorte de hâte pour pouvoir aller vers le meilleur pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, bon, pour certains, j'avoue, il pourrait y avoir une rupture. Mais globalement, je le sens plutôt de manière positive, donc vous me direz, ben, dans quel team vous êtes, quoi. Ouais, regardez, on a des très belles cartes quand même. Ici, il y a vraiment cette idée de j'avance, j'ai envie de, comment dire, j'ai envie d'être avec la bonne personne, j'ai envie d'aller vers un succès, j'ai envie de continuer à avancer. Si je détruis les choses, ici, c'est parce que, pour moi, il est urgent d'aller vers une réussite. Ici, on nous parle de succès. Il y a vraiment une volonté chez Chéri Chéri d'avoir une réussite, de se livrer à des actions qui vont le mener vers ce qui est bon pour lui ou pour elle, ce qui, probablement, n'était pas forcément le cas auparavant. Donc, c'est vrai que ça risque de bouleverser pas mal Chéri Chéri, ça risque de le secouer ou de la secouer un petit peu, parce que ça l'oblige à faire un peu table rase sur certaines choses. Mais, il ou elle a parfaitement conscience que c'est pour du meilleur, donc on adore. Pour ceux qui vivraient une rupture, malheureusement, eh bien, ça ne change pas tellement les énergies. C'est-à-dire que si Chéri Chéri décide de rompre, c'est parce que, pour lui, il ou elle a envie d'aller vers quelque chose de nouveau et d'être plus connecté à son énergie de feu, comme ça, pour pouvoir se réaliser et réaliser des choses qui vont plus lui correspondre. Donc, même si je sais que ça peut être un petit peu désagréable pour vous, forcément, d'être confronté à une rupture. Mais je pense sincèrement que ça, c'est une petite partie. La majorité, pour moi, c'est plutôt Chéri Chéri se libère du passé qui, finalement, ne lui permettait pas de construire de façon solide pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fructueux pour lui. Eh bien, voilà, les amis, le signe du jour sera celui du lion, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes concerné de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.